Bonjour, bienvenue dans notre émission du lundi à 17h, Armocho, c'est le numéro 2. La semaine dernière, vous étiez déjà plusieurs à suivre en direct Armocho numéro 1. Rappelle-toi que lorsque tu assistes à un cours sur la chaîne YouTube Armocho, pas un cours de musique, eh bien en fait, je reste en même temps que la diffusion de la vidéo, parce que ce sont des premières, donc à 17h, eh bien moi je reste avec toi pendant les 20 minutes que dure la vidéo, ce qui fait que si tu as des questions à poser, des remarques à faire dans le chat, eh bien je te réponds en direct. Voilà, comme dit c'était un live en fait, c'est un live différé. Alors donc voici le numéro 2, et nous commençons tout de suite avec les nouvelles de l'école internationale d'Armocho. Alors tu le sais peut-être, l'Harmonica que les élèves préfèrent, c'est le modèle bête de course. Oui je sais, ça ressemble à un Suzuki Hammond HA20. Eh bien c'est normal, parce que c'est un Hammond HA20 à la base, que j'améliore en fait. Ce que je fais, en fait je fais plusieurs choses, c'est que déjà, je vérifie s'il est bien accordé, généralement il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Et ce que je fais ensuite, c'est que je règle finement les hanches. Alors à la base, je voulais faire ça pour qu'on puisse déclencher les overblows, parce que si tu ne règles pas les hanches, les overblows sont impossibles à sortir, même avec une bonne technique. Et je me suis rendu compte qu'en ce faisant, les élèves arrivaient mieux à obtenir leurs altérations inspirées. Et en plus ce que je fais, c'est qu'il y a un défaut en fait dans cet harmonica, et on retrouve aussi ce défaut sur les Lioscars. Les hanches sifflent quand on altère trop. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, quand on s'est altéré, on n'altère plus trop, après on altère juste ce qu'il faut. Mais au début, quand on travaille les altérations, on a tendance à altérer. Au début, on ne s'est pas trop altéré, on n'arrête pas à comprendre comment ça marche. Puis dès qu'on a compris, au bout de quelques jours, on a compris comment ça fonctionnait, après on altère trop, puis après il faut corriger. Quand on altère trop, il y a un soufflement très désagréable qui se déclenche. En fait, je mets dessus des... Pour résumer, on va dire des morceaux de sparradrap. Ce n'est pas tout à fait du sparradrap, mais enfin c'est un collant très spécial que je mets sur toutes les hanches. Et en fait, ça permet d'alourdir. Alors tu viens de dire alourdir une hanche avec un tout petit... Ben oui, c'est un... L'hanche, c'est... Je ne sais pas combien ça pèse exactement, mais c'est l'ordre du gramme. Donc si tu rajoutes un demi-gramme, tu alourdis l'hanche. Et ça suffit pour que ça évite le sifflement. Et ce faisant, je me suis rendu compte que ça a amélioré encore le son de l'harmonica. Et donc, les bêtes de course, c'est des harmonicas que j'achète, que je fais venir du Japon, qui passent par un fournisseur et j'achète les harmonicas chez le fournisseur. Et ensuite, je les améliore et je te les renvoie partout où tu es dans le monde entier. Et des bêtes de course, j'en fais deux à trois par semaine depuis de nombreuses années. Et maintenant, la grande nouveauté, c'est qu'au lieu de commander directement dans l'école internationale d'harmonica, maintenant, il va falloir passer par une boutique qui s'appelle Chez Armo Chopin. J'ai créé une société pour vendre des harmonicas parce que, bon, juridiquement, et puis au niveau de la comptabilité, enfin, pour plein de raisons administratives, on va dire, en France, je ne pouvais plus vendre autant d'harmonicas avec une entreprise que j'avais créée pour proposer des cours de musique. J'ai créé une entité à part qui s'appelle Chez Armo Chopin. Et quand je me suis présenté devant l'expert comptable en disant, voilà, j'ai réfléchi à la création d'une société pour vendre, alors, des instruments de musique, pas que des harmonicas. Pour l'instant, tu vas trouver la bête de Gours, mais après, tu trouveras d'autres harmonicas, et puis après, d'autres instruments de musique, et aussi du matériel de musique. Et le comptable me dit, ce que vous avez déjà réfléchi au nom de la société, ben, lui, j'aimerais l'appeler Chez Armo Chopin. Ah, il m'a dit Armo Chopin comme le célèbre harmoniciste ? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'il a dit. Bon, Chez Armo Chopin, si vous voulez, oui. Donc, alors, il y a une boutique que j'ai créée qui s'appelle Chez Armo Chopin. Quand tu arrives sur cette page, eh bien, tu peux commander ta bête de course en fonction de ton pays de résidence, parce qu'évidemment, les tarifs ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de la TVA, en fonction des frais d'envoi, etc. Bon, enfin, en gros, ça tourne à peu près autour des mêmes tarifs. L'originalité de cette boutique, c'est que lorsque tu vas acheter, par exemple, un harmonica ou un autre instrument de musique, eh bien, tu vas bénéficier de réductions sur des cours. Tu bénéficieras même d'un accompagnement par un professeur de musique. Alors, évidemment, si tu prends des harmonica chez moi, tu gagnes des réductions sur des cours que je te donne. Bon, parce que le prof d'harmonica partenaire de chez Armo Chopin, pour ce qui est de l'harmonica, c'est moi-même, évidemment. Plus tard, je vais ouvrir la boutique à d'autres instruments, comme l'accordéon, par exemple. Alors, je joue un petit peu d'accordéon, mais enfin, on ne peut pas dire que je sois prof d'accordéon. Et donc, quand tu achèteras un accordéon chez moi, ou plutôt chez Armo Chopin, eh bien, tu bénéficieras d'un forfait avec un professeur d'accordéon, etc. OK ? Voilà. Donc, bon, peut-être qu'un jour, il y aura des guitares et des pianos. Pour l'instant, il y a la bête de course. Allez, nous passons maintenant à la rubrique coup de cœur, le coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur de la semaine, c'est le groupe Mojo Hands, que je viens de découvrir. Je les ai découverts parce que j'ai entendu dire, ou plutôt, j'ai vu sur Internet, qu'ils venaient de sortir un nouvel opus qui s'appelle Crève-Cœur. Alors, Mojo Hands, c'est une chanteuse, un guitariste électrique qui joue aussi du piano, un bassiste électrique qui joue aussi de la contrebasse, un batteur et, bien évidemment, un harmoniciste. C'est vraiment très bon, c'est du bon blues, ce sont beaucoup de reprises, mais vraiment, le son est vraiment très bon, j'aime beaucoup ce groupe. Je te mets un lien en description de cette vidéo pour aller écouter et voir, puisque c'est une vidéo, une reprise de Sonnyball Williamson qui s'appelle Help Me, aidez-moi, donc pas Help The Beatles, Help Me de Sonnyball Williamson. Donc, c'est vraiment sympa, tu vas voir. Alors, ne clique pas tout de suite sur le lien, reste encore avec nous, car nous avons encore d'autres rubriques dans cette émission Armo Show. La rubrique suivante, c'est le mot du glossaire. Chaque semaine, dans cette rubrique, je t'apprends la signification d'un terme ou d'un ensemble de termes d'une expression du jargon musical. Cette semaine, il s'agit de Dalsenio. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Dalsenio, et comment on s'en sert ? Je te laisse 10 secondes pour y réfléchir. Alors, tu as trouvé Dalsenio, c'est de l'italien, ça veut dire du cygne. Alors, pourquoi du cygne ? Alors, du cygne, pas l'animal, du cygne, du cygne, quoi, le... Je te fais un cygne ? Donc, du cygne. Alors, en fait, quand on joue plusieurs fois une section, c'est-à-dire une partie d'un morceau, on a deux possibilités. Soit on reprend depuis le tout début du morceau, on a vu ça la semaine dernière, ça s'appelle... oui, c'est ça, Dacapo, depuis la tête. Et, en fait, si tu ne veux pas reprendre du début du morceau, tu reprends à partir du cygne. Donc, tu reprends Dalsenio. Voilà, c'est ça que ça veut dire, Dalsenio, tout simplement. Alors, pourquoi on met des cygnes comme ça, des cygnes kabbalistiques sur la partition ? Pourquoi on ne recopie pas tout simplement les parties, puis tu joues tout de gauche à droite, de haut en bas ? Parce que ça fait beaucoup de pages à tourner, et puis quand tu es en train de jouer de l'harmonica, bon, quand tu joues l'harmonica, éventuellement, de temps en temps, tu peux tourner une page. Mais la partition, elle n'est pas faite que pour les harmonicistes. Quand tu es au piano et que tu dois tourner les pages, alors si tu es un tourneur de pages, c'est bien, mais tout le monde n'a pas un tourneur de pages à domicile. Et donc, c'est bien d'avoir le maximum d'informations sur le minimum de pages. Et donc, moi, je fais toujours en sorte, quand j'écris, par exemple, des partitions pour des pianistes, que la partition tienne sur deux pages. Si vraiment je ne peux pas, bon, je fais plus de pages. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir une partition sur deux pages. Ok ? Voilà, voilà. D'Alsenio. Si tu as apprécié notre émission jusque-là, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Maintenant, nous parlons du concours, du concours d'harmonica. Alors, j'ai lancé la semaine dernière, donc lundi dernier, un concours d'harmonica où tu dois jouer... Enfin, tu dois jouer, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de participer au concours, tu fais si tu veux. Mais si tu participes au concours, tu dois jouer une balade à l'harmonica. Donc ça, c'était la semaine dernière. Les participants devaient jouer une balade à l'harmonica. Cette semaine, eh bien, c'est le tour du vote. Donc, il va falloir voter pour la meilleure prestation. Alors, comment ça marche ? Tu vas cliquer sur le lien, tu vas voir un lien en description. Une fois que tu auras regardé toute la vidéo, tu pourras cliquer sur le lien pour voir les prestations des élèves qui jouent donc leur balade à l'harmonica. Et tu pourras voter pour le morceau que tu préfères. Alors, pas le morceau que tu préfères en général, mais l'interprétation que tu préfères du morceau. Ok ? Tous ceux qui vont monter sur le podium, 3e, 2e et 1re place, vont gagner des cadeaux. Je te rappelle, les cadeaux que tu peux gagner si tu montes sur le podium. La personne qui montera sur le podium à la 3e place recevra un très beau cadeau par la poste. Un mug. Alors, pas un mug tout blanc, mais un mug à l'effigie de notre école internationale d'harmonica. Tu reconnais peut-être ce personnage. Il s'agit du Berthe-Fressinet, le capitaine de la croisière. Si tu montes sur la 2e place du podium, tu auras un bon d'achat de 35€ à valoir sur un ensemble de 10 tablatures. Donc, au lieu de payer les 10 tablatures 70€, c'est le prix normal, tu ne paieras que 35€. Et si tu montes sur la 1re place du podium, tu as un cadeau encore plus conséquent. Pour apprendre à jouer des morceaux à l'harmonica, j'ai créé des cours en vidéo, en suivant une méthode que j'ai créée, que j'appelle la méthode dérive. C'est une méthode en 7 étapes, qui te permet de partir du déchiffrage de la partition, jusqu'à l'interprétation du morceau, et même jusqu'à l'improvisation. Tout est expliqué en vidéo préenregistrée, et je t'explique tout ce que tu dois faire, je te montre tous les exercices, ainsi tu peux apprendre à jouer le morceau, comme si nous étions toi et moi dans la même pièce. Et à la fin de ton cursus pour apprendre le morceau de ton choix, tu as la possibilité de réserver un cours offert de 30 minutes avec moi, pour t'aider à encore améliorer ton interprétation, et recevoir mes meilleurs conseils. Ce cours est à 99 euros, mais si tu montes sur la première place du podium, tu bénéficieras d'un bon d'achat de 70 euros, à valoir sur un cours à 99 euros. Donc tu ne paieras que 29 euros au lieu de 99, pour accéder à un cours complet en vidéo. Donc tu vas avoir l'ensemble des vidéos, c'est déjà l'équivalent de 6 heures de cours particuliers, plus un cours offert de 30 minutes avec moi, pour améliorer ton interprétation du morceau. Voilà, bonne chance aux participants. Alors il n'est plus possible d'envoyer une balade cette semaine pour participer au concours, maintenant c'est le tour du vote. Donc voilà, je te laisse voter. Alors évidemment, si tu as participé, j'imagine que tu vas voter pour ton propre morceau, sauf si vraiment tu te dis, ah non, non, je ne peux pas voter pour ma prestation, parce que la prestation d'un autre élève est quand même bien meilleure que la mienne. Bon, tu fais comme tu veux. Mais si tu n'as pas participé, tu peux participer au vote. C'est toujours plus sympa d'avoir plusieurs votes que simplement une personne qui a voté pour... Ce qui est à mon avis, il va falloir les partager les gagnants. Alors voilà, ok ? Bon, donc bon courage, bonne chance. Et résultat, bien évidemment, lundi prochain, sachant que tu n'as que jusqu'à dimanche 23h59 hors de Paris pour voter. Évidemment, il ne faut pas voter lundi prochain à 16h59, parce que ce sera trop tard. Moi, je dois préparer l'émission, la tournée, l'enregistrer, tout ça. Enfin d'abord l'enregistrer, ensuite la monter, la diffuser. Donc il me faut laisser un peu de temps. Donc il faut voter avant 23h59 dimanche. Le mieux, c'est de le faire tout de suite. Ça ne te prend pas deux heures pour écouter les prestations et voter pour celles que tu préfères. Voilà, bon vote, bonne chance à ceux qui ont participé. On passe à la rubrique suivante, le jeu de la semaine. Alors voici notre jeu de la semaine. C'est un jeu très original. Au final, je vais prononcer une phrase, une courte phrase, sauf qu'au lieu de la dire normalement, je veux la dire à l'envers. C'est-à-dire que l'audio, tu vas l'entendre à l'envers. Donc ça va donner une langue très bizarre. Il va falloir qu'en écoutant ce que je vais te dire, alors ce n'est pas un discours, évidemment, c'est juste une petite phrase, il va falloir que je devine ce que je dis. Alors je parle en français, bien évidemment, mais il va falloir que dans ta tête, tu te dises, alors attends, qu'est-ce que ça peut bien vous mettre ? Voilà. Donc je vais te donner la phrase. Et quand on participe à un jeu et quand on gagne, on gagne des cadeaux. Alors le cadeau que je t'offre cette semaine, si tu arrives à trouver ce que je dis dans cette phrase, c'est que je vais composer un petit morceau d'harmonica pour toi. Donc si tu gagnes, je t'enverrai un email en te posant quelques questions sur toi, sur ta vie, des choses que tu veux, une anecdote par exemple, ou quelque chose de personnel. Alors, si tu n'es pas obligé, je ne te demande pas de me raconter ta vie privée, mais tu racontes ce que tu veux, bien évidemment. Et en fonction de ce que tu vas me raconter, je t'écrirai une composition que je publierai sur la chaîne YouTube Armo Chopin Courts de Musique. Ça fera partie de la vidéo du samedi midi. Voilà, je te dédierai une composition. D'accord ? Donc écoute bien la phrase que je prononce. Encore une fois, je prononce une courte phrase en français à l'envers. à toi d'essayer de comprendre ce que je dis. Il n'aura le dé ou je mets à jus. Alors, comment participer ? Tu vas trouver un lien en description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien et tu vas devoir proposer une phrase. Et donc, si c'est ça, et bien bravo, tu gagnes le cadeau et je t'enverrai un email pour qu'on puisse échanger un petit peu afin que j'aie des idées composées le morceau d'harmonica que je vais te dédier. Et si tu n'as pas trouvé, tu recevras aussi un email de ma part en disant « Dommage, c'est pas tout à fait ça. » Mais tu auras le droit de rejouer. D'accord ? Donc tu as jusqu'à dimanche 23h59, heure de Paris, pour essayer de trouver la phrase que je viens de prononcer. Et donc, réécoute bien, je te le refais une fois. « Ah, qui n'aura le dé ou je mets à jus ? » Si tu as trouvé, tant mieux. Si tu n'as pas trouvé, et bien tu pourras retenter ta chance. Allez, réécoute bien cette phrase, je te la répète. « Ah, qui n'aura le dé ou je mets à jus ? » Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de cliquer sur les liens pour participer au vote du concours « Balade à l'harmonica » et pour jouer à notre jeu sur la phrase qu'il faut remettre dans le bon sens. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Armochepin, tu trouveras le bouton pour t'abonner. Clique sur la cloche et choisis toutes les notifications. Comme ça, tu recevras toutes les notifications par email. Et tu pourras choisir les vidéos que tu as envie de voir dans la semaine puisque maintenant, tu as une vidéo par jour sur YouTube. On se retrouve demain pour le cours offert. Tous les mardis, il y a un cours offert. Les mardis et les jeudis, il y a un cours offert à l'harmonica. Et pour notre prochain numéro d'Armochepin, évidemment, c'est lundi prochain à 17h. D'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501